Musique Je suis André Tricot, je suis formateur à l'ESPE de Toulouse et chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Travail et Cognition. Musique Le numérique permet d'évaluer les élèves tout en faisant autre chose, de récupérer les évaluations des élèves a posteriori. Ça permet aux élèves qui sont les plus fragiles dans les apprentissages, qui parfois se sentent menacés par une évaluation, de mettre un petit peu à distance cette évaluation. Donc il y a plein d'avantages et en même temps une limite énorme, c'est que ça n'évalue que dans les domaines très bien définis, très limités. Musique Il y a un domaine sur lequel on entend sans doute le plus de choses, c'est la motivation des élèves. Ils seraient plus motivés pour apprendre avec le numérique. Là aussi, oui, ils sont plus motivés. Mais est-ce que quand ils sont plus motivés, ils apprennent mieux ? Ce n'est pas sûr, pas tout le temps. Est-ce qu'ils sont plus motivés pour faire tout ce qu'on leur demande de faire avec le numérique ? Là, les études commencent à montrer que non, pas du tout. Ils peuvent être très motivés pour faire la tâche A avec une tablette, comme lire, et pas du tout motivés pour faire la tâche B, par exemple écrire avec la même tablette. Musique Le numérique n'est qu'un outil au service des enseignants et au service des apprentissages des élèves. Mais ça n'est qu'un outil. À partir du moment où on le considère comme un simple outil, c'est un outil qui peut apporter des choses formidables. À partir du moment où on pense que c'est plus qu'un outil, on pense qu'il va, par exemple, modifier le statut des savoirs, le statut des enseignants, qu'il va modifier le rapport des élèves avec l'apprentissage. Je pense qu'on fait dire n'importe quoi au numérique. Musique Le numérique, à l'école, il a beaucoup moins de place que dans notre vie quotidienne. Les enquêtes, par exemple, sur les pratiques des enseignants avec le numérique montrent que les enseignants utilisent énormément le numérique quand ils préparent leur enseignement. En classe, il a moins de place. Sans doute parce qu'en classe, il y a des spécificités, des tâches scolaires, des spécificités de l'organisation du temps, des spécificités de l'organisation de l'espace, qui fait que le numérique est, en réalité, quand on observe, pas si répandu que ça dans les salles de classe. C'est très peu, pour l'instant, un outil, par exemple, pour les apprentissages en autonomie.